Effectivement, puis on a un gars très enthousiaste à nos côtés, Marc Wimet, historien de formation, dit le baron Castor, ça dépend des jours. Ça dépend des sujets d'entrevue. Des sujets. Aujourd'hui, j'agis en termes civils et non symboliques, mais c'est pour parler du symbolique, donc on revient toujours au même point. C'est ça, Marc veut nous parler aussi de toute la question de la symbolique, les liens avec la Saint-Jean-Baptiste aussi, donc de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Je pense que toi aussi, ta verve est en feu, donc vas-y. Oui, ma verve est toujours en forme. Je veux dire, en fait, bon, moi, à la base, comme historien, j'ai travaillé beaucoup sur la fête nationale, donc je suis comme un des trois spécialistes au Québec. Ce n'est pas parce que je suis plus fin qu'un autre, c'est parce qu'on est vraiment juste trois à avoir travaillé là-dessus. Je suis le dernier en date. Mais bon, en travaillant justement sur le principe d'un Saint-Patron national, on tombe assez rapidement dans le symbolique, la façon qu'a une communauté de se projeter à travers, que ce soit un symbole ou en tout cas des oripeaux traditionnels. Je pense entre autres au petit frisé avec son mouton qui représentait Saint-Jean-Baptiste. Et comme on se retrouve dans une crise sociale où on a des gens, c'est-à-dire les jeunes qui sont dans la rue, dont certains ont une propension symbolique assez forte, qui est justement décriée. Moi, j'ai vu ça beaucoup, que ce soit par le gouvernement ou même par des analystes qui m'ont un peu déçu par leur conservatisme. C'est-à-dire qu'on disait que c'est difficile de discuter avec les gens qui sont dans la rue parce que leurs revendications sont de l'ordre du symbolique, on n'est pas dans le rationnel. Et donc, on oppose le symbolique au rationnel, ce qui, pour avoir lu beaucoup de livres de philosophie politique, est une erreur grossière. Et donc, voilà, je vais utiliser un peu l'exemple de la Saint-Jean pour montrer la valeur, dans le fond, du symbolique en politique. Donc, voilà, ce que je disais, c'est qu'en fait, on critique l'élément symbolique, puis en fait, on va dire que le symbolique est irrationnel. Moi, la lecture que je fais de ça, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on profite d'un ordre des choses, les demandes de gens qui contestent l'ordre des choses apparaissent foncièrement irrationnelles parce qu'elles ne suivent pas notre propre rationalité, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont irrationnelles en soi. On se rend compte, en fait, quand on analyse dans les dernières années, les dernières décades, ce que le néolibéralisme a fait, ça a été un peu, surtout avec l'effondrement du Bloc communiste, je dirais, ça a été d'évacuer le symbolique du politique pour que, en fait, le terrain du politique ne relève que de la bonne gestion, que de l'administration. Puis, je veux dire, la commission Charbonneau me montre assez dans quelle poche la bonne gestion et la bonne administration, à quelle poche elle profite. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est ça. C'est que le néolibéralisme a amené un épuisement du symbolique dans le discours, un épuisement d'un projet de société fort, de la place de l'utopie ou des symboles collectifs. Et c'est, à mon sens, une des causes de la crise culturelle qu'on peut dire que le Québec vit, mais comme beaucoup d'autres sociétés occidentales, on voit, par exemple, en Grèce ou dans d'autres pays européens, l'effet délétère que ça a, ce type de politique-là. Et ça fait carrément des émeutes dans les rues parce que, justement, les gens se retournent vers le symbolique pour se donner un sens commun. Donc, on se rend compte, en fait, que l'élément symbolique, c'est très fortement lié à l'élément culturel. Donc, qu'est-ce qui tient comme une société ensemble? Qu'est-ce qui fait que des gens forment une société? Bien, on a tendance à vouloir nous dire que c'est des certains cadres des structures politiques ou des structures économiques, alors que, bien, n'importe qui qui s'investit un peu dans la vie collective se rend compte que, bien, pourquoi des gens se mettent ensemble, c'est pour partager des idées, c'est pour partager des valeurs. Donc, encore là, on est un peu dans l'ordre du symbolique. Je veux dire, on n'est pas dans l'ordre du tangible, on n'est pas dans l'ordre des redditions de comptes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est juste que la vie collective ne se résume vraiment pas à ça. L'idée, c'est de se donner une vision commune pour être capable de se projeter dans l'avenir. Donc, dans ce sens-là, l'élément symbolique est un vecteur de réinvention du politique. Puis, entre autres, ça a été un vecteur qui a été beaucoup utilisé par des mouvements qui étaient, disons, nationalistes, à bon ou à mauvais escient, dans certains cas. Donc, dans l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste, bien, c'est assez simple. On aurait tendance à penser, parce qu'on avait une lecture de la Saint-Jean qui était très religieuse à l'époque canadienne-française, mais au départ, c'est les patriotes qui ont élu Saint-Jean-Baptiste comme Saint-Patron de la Nation canadienne. Donc, par en fait, Saint-Patron de la Nation canadienne, c'était Saint-Joseph depuis 200 ans avant ça. Pourquoi ils ont fait ça? Bien, ça a été de se donner, dans le fond, une figure mythologique pour légitimer leurs revendications face au pouvoir britannique. Donc, la figure de Saint-Jean-Baptiste devenait comme une métaphore de la lutte politique des patriotes, ce qui n'a pas fonctionné quand on sait qu'il y a eu l'échec des rébellions, puis on sait qu'ensuite de ça, c'est l'Église qui a récupéré le symbole pour faire valoir sa propre définition qu'elle faisait de la nation canadienne-française, c'est-à-dire la foi, la langue, puis les lois. Donc, encore là, on a un symbole, mais qui a été utilisé de façon un peu plus pour cadrer une communauté, mais on revient toujours quand même à un symbole qui permet à un groupe de s'imaginer, de se projeter, puis de se donner des racines aussi. Donc, il y a comme une espèce d'ancrage dans le temps que le symbole permet de faire. Donc, d'ailleurs, les nationalistes québécois des premières années, dans les années 60, ont reconnu assez la puissance puis l'anachronisme du symbolique de la fête nationale, c'est-à-dire qu'on a commencé par attaquer le côté infantilisant, du petit cul frisé avec son mouton. Bon, en 1964, les organisateurs ont remplacé ça par une grosse statue de 10 pieds, mais les gens critiquaient encore le fait qu'on avait un saint patron alors qu'on voulait sortir la religion de l'espace public. Éventuellement, la statue a été attaquée. Puis on n'a pas eu, à partir de ce moment-là, ça a été la dernière présence, finalement, de Saint-Jean-Baptiste dans les défilés nationaux. Donc, moi, la lecture que j'ai fait de la Saint-Jean après ce moment-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un élément populaire qui est beaucoup plus présent. Les gens se retrouvent autour de spectacles populaires, mais on n'a plus beaucoup, en tout cas au moins jusqu'aux années 2000, de représentation collective de la nation. Donc, c'est vraiment un symbole qui permet à chacun de s'identifier puis de se sublimer. Toi, tu voudrais en amener un autre, finalement, à ce que j'ai compris. Oui, c'est sûr. Tu en proposes un autre. Absolument. Donc, dans les derniers... Donc, c'est un délit. C'est une bouteille que je lance. Je veux dire, les gens pourront me critiquer, me trucider, mais au moins, j'aurais le mérite d'avoir essayé de faire mon bout de chemin là-dedans. Donc, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il y a des géants, comme dans le défilé. Il y a le géant René Lévesque, le géant Jean de Mans. Bon, c'est bien. Ça amène des personnages historiques. Au moins, ça permet aux gens de les connaître, mais ce n'est pas évocatif au point de dire, OK, c'est comme quelque chose qui nous transcende et qui nous représente. Moi, ce que je dis, c'est essayons de nous donner un totem collectif qui puisse justement permettre une émancipation politique, qui puisse nous permettre de nous penser différemment qu'on l'a fait jusqu'alors. Et moi, ce que je propose, c'est la tête de la tortue. Donc, c'est-à-dire que... La tête de la tortue. La tête de la tortue. Donc, en fait, les Autochtones ont un mythe, le mythe fondateur de l'Amérique, ou en tout cas de l'Amérique du Nord pour les Autochtones, c'est la tortue. Donc, c'est-à-dire, le continent est représenté par une tortue sur le dos de laquelle les Autochtones auraient grandi. Donc, c'est comme ça. C'est leur façon d'expliquer l'habitation du territoire puis l'origine du territoire puis de leur propre peuple là-dedans. Moi, je me suis amusé quand j'ai lu ça. Je trouvais ça très intéressant puis je me suis dit, je regardais une carte de l'Amérique du Nord puis j'essayais comme d'imaginer une tortue sur l'Amérique du Nord. Puis étrangement, on se rend compte que quand on imagine une tortue sur la carte de l'Amérique du Nord, bien, le Québec, ça ressemble pas mal à sa tête. Puis avec la bouche entreouverte avec le fleuve Saint-Laurent. Un peu. Donc, moi, je proposerais comme totem du Québec la tête de la tortue. Donc, la tête francophone d'un continent dont le corps est évidemment anglophone, dont la queue, on pourrait même l'imaginer hispanophone avec le Mexique. Puis je me dis, donnons-nous un totem, essayons. Donnons-nous un symbole collectif qui puisse nous permettre de nous raconter autrement puis à la limite de nous ouvrir de nouvelles voies. Oui, tu m'avais parlé de ça. Et moi, je m'étais dit, bon, la tortue, le Québec, rien ne sert de courir, il faut partir à point, mais... C'est ça, on fait les choses par petits pas. De toute façon, on est habitué à l'étapir. Il y a une carapace aussi. C'est la coine dure. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que le corps, c'est pour nous. Nous ne sommes que la tête. Bien, on fait partie d'un continent. Donc ça, on ne peut pas s'en détacher. Ça appelle au dialogue aussi. La tête est obligée de parler au reste de son corps si on veut que ça soit fonctionnel. Donc, c'est un appel à une meilleure cohabitation continentale. Soyons mégalomanes. Et la tête se cache dans la carapace quand les choses se cassent. Oui, j'ai peur de ça. Je vois la tête rentrer dans la carapace. Mon Dieu, bien, où est passé le Québec? C'est ça. Le Québec est rentré. Il est rentré dans les États-Unis. C'est passionnant. Je trouve ça. On rigole, mais je pense qu'il faut rigoler et en proposer, en inventer. Bien oui. Puis c'est beau, le fait que ça soit relié aussi aux Premières Nations qui ont habité sur cette carapace-là. Absolument. Ça, c'est bien. Ah, oui. Puis la valeur symbolique, moi, je trouve que là, tu touches vraiment l'essentiel. Puis on est en train d'en retrouver. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que, je pense que les nouveaux symboles, que ce soit la tortue ou d'autres, sont en train de naître. Ce n'est pas évident de faire naître des symboles. Mais il y a une manifestation, bon, toutes les manifestations de la rue, la prise de parole. Moi, on me dit qu'il y a des assemblées citoyennes. Il y a quelque... On est à la recherche de symboles porteurs, qui ne soit pas juste le petit Saint-Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jean Charest est frisé puis sa fête, c'est le 24 juin. C'est peut-être... Je sais. Mais en fait, on devait faire un tribunal de la mécréance pour condamner le mouton Charest à la tonte symbolique. Malheureusement, c'est reporté. Ça sera reporté... Mais oui, on avait remarqué l'outre-cudence de la chose. Hum... Absolve... ...